Europe 1 matin, Bruce Toussaint Il fait le tour du monde plusieurs fois par jour, tout en restant à Europe 1, à Paris. Voici Guy Birenbaum pour Vues du Net. Bonjour mon cher Guy. Bonjour à tous. Je le disais, article sorti sur le point.fr, beaucoup de réactions sur le web. On y apprend que la mairie de Nantes a établi un fichier de 102 000 fixes en 2006. C'est que tout ce qui concerne le fichage est un sujet sensible sur l'internet où beaucoup s'opposent par principe à tout ce qui menace les libertés individuelles. Oui, alors là, en plus, le maire de Nantes, à l'époque, s'appelait Jean-Marc Ayrault. Les journalistes Jean-Michel Décugis et Christophe Labbé sont deux spécialistes des enquêtes consacrées aux services de police. Ils ont eu accès à ce fichier illégal constitué sur des SDF, documents informatisés très détaillés de 129 noms d'attente 2006, documents mis au point par un commissaire divisionnaire DRG. Les habitudes de chaque SDF Bruce y figurent dans les moindres détails, même les plus intimes, y compris leurs relations sexuelles. Alors, cette affaire fait beaucoup, beaucoup de bruit sur Internet. Oui, parce qu'elle tombe en plein mouvement contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, ça n'a rien à voir, mais c'est providentiel pour les opposants au projet, très actifs sur les réseaux sociaux, où ils se plaignent du flicage quotidien dont ils s'estiment victimes sur le terrain. Et ça ne vous aura pas échappé entre flicage et fichage, il n'y a qu'une seule lettre qui change. Beaucoup d'internautes sont donc très sévères. Le Point.fr explique que trois commissaires DRG se sont succédés à la mairie de Nantes, c'est beaucoup, et que deux de ses ex-RG ont eu à traiter, lorsqu'ils étaient en poste dans le département, le dossier très tendu de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, même si dans un communiqué, la ville de Nantes dément toute politique de fichage. Et bien sur Twitter, c'est Jean-Marc Ayrault qui en prend pour son grade. Et ce, même si l'ancien maire explique que ce sont des initiatives individuelles auxquelles il avait été mis fin. Voici par exemple, je les montre à la caméra pour ceux qui nous regardent sur Internet, des affiches signées « Sniper de droite » où on voit Jean-Marc Ayrault « Big brother is watching you ». Alors c'est « Big brother » de Loire-Atlantique, le mot « minable » utilisé par le Premier ministre à propos de l'exil de Gérard Depardieu est lancé pour lui. Méthode digne des milices totalitaires lâche un autre, l'UMP copéiste Samuel Laffont qui fait vraiment dans la dentelle. La stasie nous a laissé des petits. Le fichage c'est maintenant, bon on voit bien d'où vient tout ça. Seuls quelques internautes comme Zozotniky cherchent des justifications. Le listing du point, j'aimerais vraiment qu'on le mette dans un contexte. Pas certain que cela ait été fait péjorativement. Cette indulgence est très minoritaire. Merci Guy.